La nouvelle édition des conquérants de l'inutile et qui est donc le texte de Lionel beaucoup plus accessible et qui va permettre peut-être aux jeunes, je l'espère, de l'acheter et de le lire. Je suis ravie d'être là ce soir pour parler de ce texte parce que c'est un grand texte de la littérature alpine, vous le savez, et peut-être même de la littérature tout court. C'est un texte fondateur de l'alpinisme qui a suscité des vocations nombreuses de jeunes alpinistes et de guides même. Je suis heureuse et je suis aussi très émue parce que ce texte a une histoire un peu particulière avec nous puisque c'est le premier texte qui a été publié par Michel Guérin en 1995 quand il est arrivé à Paris. C'est à partir de ce texte de Lionel qu'il a décidé de créer la collection texte et images et de créer sa petite maison d'édition, les éditions Guérin. Donc c'est assez émouvant de penser que plus de 20 ans après, ce texte existe toujours. Il a été dans les best-sellers de la maison, même en texte et images, pendant une vingtaine d'années. Et je pense que ça va continuer dans la version plus accessible. Pour parler de cette rencontre, je ne sais pas s'il est là, je voulais appeler Antoine Theret que je ne vois pas dans la salle puisqu'il a largement participé au fait qu'on dise deux mots sur la rencontre de Michel avec Marianne Theret qui était la veuve de Lionel et la mère d'Antoine puisque c'est grâce à Marianne qui a donné son accord. Le texte était publié à l'époque chez Gallimard et c'est Marianne qui a demandé à ce que Guérin qui n'avait jamais rien publié, elle est droit et qu'il puisse faire son livre. Et donc Michel a travaillé pendant un an avec Marianne et vous savez qu'Antoine avait quelques anecdotes à raconter à ce sujet, mais peut-être qu'il arrivera en cours de route. On verra bien, on va l'attendre. Je vais donc vous présenter les deux personnages connus à Chamonix qui sont à côté de nous. Alors, M. René Vernadet qui a beaucoup tourné dans tous les sens du terme avec Lionel. René Vernadet, cinéaste et alpiniste, un des derniers témoins ayant vécu de l'intérieur l'âge d'or de l'alpinisme français et ayant participé à le filmer, souvent oublié au profit des grandes figures qu'il a captées, il a donné ses lettres de noblesse au cinéma et aux documentaires de montagne. Il a participé entre autres au tournage des Étoiles de Midi, de la voix de Jackson, de la mort d'un guide et de la victoire au jamais. Et puis, Claude Jacou, grand guide de la valet de Chamonix. Claude Jacou, guide de haute montagne, a été l'un des premiers à se spécialiser dans les expéditions lointaines avec client. Né à Cervoz en 1933, il fait des études de lettres à la Sorbonne et de l'alpinisme à Chamonix et sur tous les continents. Il a été le président du syndicat national des guides et pour ses 60 ans, il a gravi la face sud de la Concagua avec son ami Éric Descamps. Et il est membre de la célèbre compagnie des guides de Chamonix. Alors bien sûr, la raison pour laquelle nous les avons invités ce soir, c'est que tous les deux ont beaucoup bien connu l'intérêt, ils m'ont fréquenté et ils pourront nous en parler, livrer quelques histoires vécues et anecdotes, nous faire découvrir un peu qui était ce grand alpiniste. Mais alors la soirée va se dérouler ainsi, c'est le texte des Conquérants de l'Inutile qui sera le fil conducteur. Lorraine va lire des extraits assez courts qui vont introduire certains thèmes et ensuite on va en parler avec nos invités tout à fait librement. Bien sûr, à la fin de la soirée, vous pourrez poser des questions à nos invités. On commence par la préface. Alors oui, la préface de Jean-Christophe Ruffin, qui est un auteur contemporain que vous connaissez sans doute, et qui a tenu, parce qu'il aime beaucoup ce texte, à préfacer la nouvelle édition qui sort ces jours-ci. Lionel Theret, un grand écrivain, voilà ce que l'histoire devrait retenir. Les Conquérants de l'Inutile sont avant tout un texte d'une remarquable qualité, un récit picaresque et poétique, un exemple rare et presque inégalé de littérature en montagne. Il raconte une vie qui n'a de sens que par et pour l'alpinisme. La fusion entre littérature et montagne est totale chez lui. Dès les premières pages des Conquérants, il exprime ce que la montagne représente à ses yeux. Elle est l'instrument de sa révolte, le moyen d'une transgression, le matériau dont sa vie sera faite. C'est par la montagne qu'il devient lui-même héron avec son héritage familial. Le milieu de bourgeois aisé dans lequel il voit le jour en 1923 le prépare à un tout autre destin. Certes, ses parents sont sportifs, il vit à Grenoble, ville entourée de sommets, on le met sur des skis à trois ans. Pour ses parents, cependant, ces circonstances ne sont qu'anecdotiques. L'essentiel de la vie est ailleurs. Ils voient déjà leur fils Lionel suivre de longues études, embrasser une carrière d'ingénieur ou de médecin, perpétuer la tradition familiale de notabilité. L'alpinisme, certainement pas. Il représente pour ses parents une activité stupide, méprisable, puisqu'elle ne construit rien et fait prendre des risques inutiles. En choisissant tout de même cette voie, le jeune Lionel exprime tout à la fois une continuité et une rupture. Continuité avec la liberté de son enfance dans le grand parc sauvage de la maison familiale, avec l'attrait des préalpes, les joies du ski. Rupture parce que l'alpinisme lui permet d'affirmer son rejet de son milieu, son mépris de l'utilité. Sont-ils utiles les millions d'intermédiaires au titre honorifique qui encombrent l'économie ? Les millions de ronds de cuir décorés titulaires de sinecure qui ruinent l'État et paralysent l'administration ? Et les millions de bistrots, de chroniqueurs, d'avocats et de bavards en tout genre, qu'on pourrait supprimer demain pour le plus grand bien de tous ? Et il ajoute, la bassesse, la vulgarité et la monotonie du monde m'apparaissaient déjà avec une grande acuité et je rêvais passionnément d'une existence plus noble, plus libre, plus généreuse. Cette existence, ce sera l'alpinisme. Alors je vais m'adresser à Claude Jacou puisque c'est à l'agrégé de l'aide peut-être plus qu'au guide pour parler... C'est un grand texte, les conquérants de l'inutile. Tu te souviens de la sortie du livre et est-ce que ça a été immédiatement un succès ? Est-ce qu'il a été reconnu dans le milieu littéraire hors de la montagne ? Oui, oui, ça a été un choc. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre et puis j'ai participé un tout petit peu. J'habitais juste à côté de Lionel et qu'il me demandait souvent de relire ce qu'il avait écrit. Il n'était pas persuadé d'être un très bon écrivain, bien à tort et très souvent il lisait les pages. Mais non, rien que le titre, le conquérant de l'inutile, c'est un titre absolument extraordinaire pour un alpiniste. Et maintenant il a des qualités. Il ne s'est pas fait aider. Il écrivait de lui-même. Je l'ai vu moi-même. Je vais relire de temps en temps des pages qu'il venait d'écrire. C'était un très très bon écrivain. Je suis en cas de débrouillé qui ont couru qu'il avait été aidé. Michel Guérin avait retrouvé le manuscrit des conquérants d'inutile dans la maison familiale, je crois. Et il était complètement annoté de la main de Lionel. Donc bien sûr que c'est lui qui a écrit ce texte. Très bien. Et ça a été un succès immédiat. C'est-à-dire qu'il a été reconnu par les... Il y a eu beaucoup de lecteurs tout de suite. Ou est-ce qu'il l'a mis dans un certain temps avant de... Parce que c'était quand même une manière nouvelle aussi de s'exprimer pour un alpiniste très... C'est une autobiographie très hédoniste. C'est une espèce d'hymne à la montagne. Est-ce que c'était nouveau, non ? Cette ode. Non, je crois que ça a été très très bien reçu du milieu alpin surtout. Et c'était le moment où le public en général s'est préoccupé de la montagne. Parce que dans les premières années de Lionel, la montagne n'était pas suivie par la presse. À cette époque-là, s'il y avait un accident de montagne, on en faisait tout un plat. Mais par contre, des nouvelles de la montagne, des premières qui étaient faites, tout le monde l'ignorait, sauf que nous n'allions pas investir. On ne s'intéressait qu'au drame. Et ce qui a fait, je crois, le déclenchement, c'est quand Lionel a fait la quatrième de la Walker. Là, la presse en avait un peu parlé. Et ensuite, il y a eu l'histoire Vincent Don et Henri. Alors là, vraiment, la presse a son affaire et a pu disséter tout ce qui a été dit. Alors Jean-Christophe Ruffin revient sur l'opposition au milieu familial qu'il aurait exprimé en faisant de l'alpinisme. Est-ce que cet aspect rebelle, toi qui as connu aussi Lionel, tous les deux d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît lui correspondre ? Oui, il lui corresponde certainement. Mais moi, quand je l'ai connu, il était quand même loin de ses parents et loin de la voie familiale. Donc je n'ai pas tout vu. J'ai connu Lionel, à différence de René, beaucoup plus tard, dans les années 57, 58, où il m'a beaucoup rendu de service. Et disons, je n'étais pas très sensible, on ne m'apparait pas, les parents. Je vous le raconte. Dans quelles circonstances, comment tu as rencontré Lionel ? Et puis, quelles étaient vos relations ? Bon, c'est assez simple. J'ai participé à une petite expédition d'escalade qui avait été organisée par le Club Alpin français en Haut-Gare. Haut-Gare, et on se trouvait, il y avait tous les alpinistes de France qui étaient là. C'est des candidats, Parago, Béraméli, Lionel, Maurice Herzog, qui étaient là un peu les spectateurs. Puis j'ai eu la chance de se retrouver avec Lionel et de faire plusieurs voix avec lui. Des premières, parce que là-bas, il n'y avait que des premières à faire. Mais rien n'était fait, c'était facile. Puis on s'est bien entendus. Et puis, disons que je me suis présenté à l'aspirant guide en 1957. Et c'est à l'époque où l'aspirant guide, il n'y avait pas de concours d'entrée. On était pris sur, je dirais, presque au faciès. Il fallait avoir le faciès Saint-Magnard. J'étais loin de moi. Qui me baladait dans les rues, j'étais plutôt parisien. Qui me baladait dans les rues en rayon, les cheveux sur les épaules et pieds nus. Alors ça, j'ai été refusé. J'ai été refusé. Bon, c'était un petit peu anormal. Parce que j'étais quand même un alpiniste qui montait, disons, qui commençait à être reconnu. L'année suivante, j'avais fait la Valcaire aussi, le Lamp-de-Pussin, à l'époque c'était des grandes voies. Je me représente à l'aspirant guide. Refusé de nouveau. Alors là, je l'ai trouvé Lionel, j'ai dit, il m'en refusé de vous. Il est parti immédiatement à l'école nationale, dont le directeur était Jean Franco. Il a fait une scène épouvantable. Et il y a eu une place qui miraculeusement s'est débloquée. Donc, voilà, je suis extrêmement reconnaissant à Lionel pour ça. Et comme après j'ai fait tout mon service militaire à l'école aux montagnes, qui était juste en dessous de son chalet, on se voyait très très souvent. Voilà pourquoi j'étais très homie avec Lionel. Quant à vous René, c'est pas le cinéma forcément ? Oui, oui. Oui, vous étiez un des rares à être capable de le filmer et de le suivre pour ça. Oui, le film qui a déclenché, c'est Des étoiles de midi, où on a tourné vraiment toute une saison, puisqu'on a attaqué très tôt au mois de mai. On a pris quelques jours de repos uniquement début août, mais une huitaine de jours. Et on a retourné jusqu'en septembre. On a été, ceci dit, récompensés, puisque ce film a eu le grand prix du cinéma français l'année suivante. Voilà. On va voir un extrait tout à l'heure. Mais donc, vous avez vécu quatre mois ensemble, non-stop, avec... Il y avait Rébuffin ? Non, non, il n'y avait pas Rébuffin. Il n'y avait pas Rébuffin ? Non, non. Ah non ? Non, pas dans celui-là. Pas dans celui-là, d'accord. Il y avait deux maisons ? Il y avait deux maisons. D'accord. Et donc, Lionel... C'est à cette époque qu'il avait les côtes cassées, non ? Et qu'il est parti... Ah non, non. Non, ça c'est pour le... C'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. C'est avant Janoux. Juste avant Janoux, Lionel avait été nommé chef d'expédition parce qu'il y avait eu une première tentative avec Jean Franco qui n'avait pas abouti. Donc, deux ans plus tard, la fédération était pleine de remords et a relancé une expédition dont Lionel a été le chef. Et comme quand il préparait cette expédition, il se trouvait à Paris. Il est venu assez souvent grimper sur soi jusqu'au jour où... en faisant une voie avec... Je me souviens de qui était avec lui, là. Mais enfin, il est parti avec un bloc et il me s'est cassé... C'est avec une âgée. Oui, ça doit être avec une âgée. Et il s'est cassé six côtes. Et vraiment, il était très handicapé. Mais il a quand même voulu rester chef d'expédition puisque ce qu'il avait commencé à la préparer. Et il a voulu quelqu'un de solide avec lui. Et il a demandé à Keller, qui était non seulement un pasteur, mais un guide, de devenir en fait le vrai chef d'expédition sur le terrain. Voilà. On va revenir à la jeunesse de Lionel. Quand il est arrivé à Chamonix, c'était un jeune homme citadin qui arrivait de Grenoble. Et il fallait qu'il gagne sa vie pour pouvoir pratiquer la montagne. Et courageusement, il a décidé de devenir agriculteur. On va écouter un extrait lu par Lorraine de sa vie de paysan à Chamonix. Les raisons qui m'avaient poussée à m'établir cultivateur étaient complexes. Mon idée de base était de trouver un moyen d'existence me permettant de vivre en montagne afin de continuer à pratiquer librement l'alpinisme et le ski. J'avais aussi des raisons plus matérialistes, bien excusables à cette époque. Trouver suffisamment de nourriture pour satisfaire mon formidable appétit et échapper aux services obligatoires en Allemagne. Mais à ces raisons logiques venait s'en ajouter une autre, plus difficilement palpable. L'amour de la nature et de la terre que je nourrissais depuis l'enfance et à elle seule, cette passion romantique aurait pu suffire à motiver ma décision. Bien des années auparavant, lorsque je poursuivais mes études, je ne désirais pas être médecin, industriel ou magistrat comme tous les membres de ma famille. Cette existence de paysan montagnard me rendait parfaitement heureux et il est presque certain que si elle avait convenu à ma femme, je ne l'aurais jamais quittée. J'avais rencontré celle-ci quelques mois avant mon installation alors qu'elle était institutrice à Saint-Gervais-les-Bains et nous nous y étions mariés à la fin de l'été 1942. Très blonde, les yeux d'un bleu porcelaine, elle était jeune et jolie. Comme il est naturel, elle avait le goût de l'élégance et des aspirations assez intellectuelles. Cette dure vie de la campagne, qu'elle avait déjà connue dans son enfance, ne l'enchantait guère. Avec cette patiente obstination qui permet aux femmes de gagner toutes les batailles, elle ne cessait de me pousser à trouver d'autres moyens d'existence. Lorsqu'enfin l'occasion s'en présenta, ma capacité de résistance étant usée, elle n'eut pas de mal à triompher. Je crois qu'on n'entend pas très bien les lectures. Ah voilà. Moi ? Lorraine ? Non, c'est toi Lorraine. Il faut que ton micro soit plus près. Il est pas, il est un petit peu loin. Oui, et pour la prochaine. Donc, à ce moment-là, vous ne connaissez pas, bon, à sa période agricole, vous ne l'avez pas connue. Il était, vous étiez bien trop jeune. Il n'est peut-être pas encore. D'accord. Et le côté, alors on va peut-être passer à un autre extrait. Je voulais dire simplement sur la période paysanne de Lionel qu'il a arrêté assez vite parce que sa femme Marianne n'appréciait pas du tout la vie d'agriculteur et d'agricultrice et qu'elle, Marianne, a beaucoup influencé Lionel et c'était une femme de caractère et d'esprit. On va peut-être demander à Antoine s'il veut qu'il est arrivé. Je vous présente donc un des fils de Lionel Théry. Il en a deux, l'autre a été retenu en montagne. Mais on a Antoine, ce qui est très bien. Je te laisse ma place. Ah bon ? Excuse-moi papa, je suis en retard. Bon. Alors on parlait de la période agricole, montagnarde et que Marianne n'aimait pas du tout et je dis que Marianne était une femme de caractère qui a influencé... La conquérante de l'utile. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle, faire un petit portrait de cette institutrice qui l'a épousée et qui est... Je suis un peu trop ému. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est vrai, c'était la conquérante de l'utile. Elle parlait toujours vrai, elle était très très lucide et nous, elle nous a porté... C'est pour ça que je suis très ému parce qu'il y a la conquérante inutile mais il y a la conquérante de l'utile. Voilà. Au début de la soirée, on a parlé du fait que... c'était que Michel Guérin avait publié son premier livre pour créer les éditions Guérin et que tu avais été un peu l'artisan de cette rencontre au moins entre Marianne et Michel et Michel a passé presque un an avec Marianne à chercher toutes les photos puisqu'il voulait faire un très beau livre illustré des conquérants et tu as des... Je ne sais pas... Marianne n'était pas... Elle aimait bien Michel, elle a appris à l'animer. mais elle était très très sceptique quant à l'intérêt de faire ce livre. Alors c'est vrai que moi je me suis occupé de la logistique parce que déranger Marianne Therret pendant Question pour un champion, c'était assez compliqué. Il fallait que ça vienne vraiment de son fils. Mais tout de suite, Michel et Marianne se sont très bien entendus. C'était l'heure du whisky et Michel est rentré dans la maison, dans la vie de Lionel, de Marianne. Et ça s'est passé comme ça en fait, très simplement. Et seulement Marianne, tellement lucide, lui a dit « Mon petit, c'est un pari audacieux. » Et bon, voilà. Bon pari. C'est quand même Marianne qui a accordé les droits de cette édition illustrée à Michel. Et il avait l'habitude de dire, pour rire aussi, qu'il avait passé un an à quatre pattes chez Marianne parce que les photos, il y en avait partout, partout. Il les a triés avec elle. Et c'est vrai qu'ils ont gardé de cette année d'iconographie ensemble une belle estime réciproque, une belle amitié. Voilà. Donc, on va revenir à nos lectures et à l'Alterret qui arrive et qui veut être un montagnard complet à tous les sens du terme, qui commence par faire de l'agriculture de montagne, ce qui n'est pas facile. Et puis, qui va rencontrer une personne très, très importante pour lui, après avoir rencontré Gaston Labuffin et beaucoup grimpé avec lui, il va faire la connaissance à Annecy sur le quai de la gare d'un jeune alpiniste qui s'appelle Louis Lachenal. C'est pendant cette saison de 1945 que j'ai fait mes premières courses avec celui qui devait devenir le merveilleux compagnon de mes plus grandes ascensions alpines, Louis Lachenal. J'avais fait sa connaissance au début du printemps alors qu'au hasard d'une permission, je m'étais arrêtée à Annecy entre deux trains. Ne sachant comment occuper mon temps, j'irai dans les rues lorsqu'un jeune homme pauvrement vêtu poussant une vieille bécane d'une main et tenant un bidon de lait de l'autre s'approcha de moi en me dévisageant sans discrétion. « Est-ce que vous n'êtes pas Lionel Therret ? » me questionna ce curieux interlocuteur. Ce visage pâle et maigre où brillaient deux yeux très vifs ne me rappelait rien. Et l'aspect assez minable de ce garçon me fit un instant penser à un chômeur. Après avoir répondu par l'affirmative, je lui demandais son nom. Il me dit qu'il s'appelait Lachenal et je m'en souviens tout un coup que deux ou trois ans auparavant, on l'avait présenté dans une rue de Chamonix, mais l'uniforme et le grand béret de Jeunesse et Montagne donnaient plus d'allure au personnage. Je savais que c'était un grimpeur exceptionnellement doué, sorti premier du stage du chef de Cordy en 1942, mais que par la suite, il s'était réfugié en Suisse pour échapper au STU. Par la volonté du destin, j'allais faire cordée avec Lachenal. À cette époque, je n'étais sans doute pas très fin roche-assier. Je grimpais probablement en force, mais à défaut d'un style élégant, j'étais rapide et efficace. En outre, j'appartenais plutôt à ce type casse-cou, comme on dit dans l'horrible argot alpin, j'explosais la viande. C'est-à-dire que je ne m'encombrais pas d'un luxe de précaution et surtout que j'utilisais très peu de pitons pour me retenir en cas de chute. Réunis dans la même cordée, nos possibilités devenaient nettement supérieures à celles dont nous étions capables individuellement. En effet, nos caractères et nos aptitudes physiques très différentes se complétaient, nos qualités réciproques suppléant aux défauts de notre partenaire. Possédant une adresse prodigieuse, une vitalité de bête fauve, un courage frisant l'inconscience, dans tous les terrains délicats ou instables, Lachnal était de loin le grimpeur le plus rapide et le plus brillant que j'ai jamais connu. Certains jours, il était capable d'inspiration vraiment géniale, mais il peinait dans les passages athlétiques et surtout son moral était instable. Impulsif et incroyablement optimiste, il manquait de patience, voire de persévérance et de réflexion, et le sens de l'itinéraire lui faisait gravement défaut. Moins doué que lui, dans tous les domaines, mais plus puissant et capable d'une résistance plus prolongée, plus opiniâtre et plus réfléchie, j'étais l'élément modérateur de notre équipe, mais me semble-t-il que je lui donnais la stabilité et la solidité indispensables à de grandes entreprises. Alors, la cordée Lachenal, je m'adresse à tous les deux, c'est une des plus belles cordées de l'alpinisme français ? Ah oui, je crois que c'est eux qui ont fait le maximum de premières. Lionel, d'ailleurs, avait fait tout seul une très belle course dans le Capucin, non, pas dans le Capucin, dans un... Alors, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Et il s'était montré très très fort, très très fort grimpeur. D'ailleurs, il avait une puissance extraordinaire dans les bras. Il avait les bras assez courts, d'ailleurs. Donc, ça faisait un levier plus efficace. Et quand il tenait une prise, il n'était pas prêt à marcher. C'était la prise qui devait venir ou lui qui montrait. Et ça, je l'ai constaté dans de nombreux endroits, dans de nombreuses courses avec lui. Vous avez grimpé avec lui, beaucoup ? Ah oui, beaucoup, beaucoup, oui. Et avec Lachenal aussi ? Non, j'ai connu Lachenal, mais en fait, je n'ai pas eu de vrai contact avec lui. Une fois, il m'a étonné quand même, Lachenal, parce que je montais au refuge du requin et il était agacé parce qu'il y avait trop de monde sur le sentier. Et tout d'un coup, avec stupeur, je l'ai vu sortir son piolet et se lancer dans la pente qui est pratiquement verticale, qui était sous le chemin et où il aurait pu se fracasser parce qu'il suffisait qu'il bute un petit peu dans son piolet ramasse et on aurait pu parler de Lachenal. Et ça, il m'avait beaucoup impressionné. Je comprends. Et toi, Claude, tu as eu l'occasion de grimper avec Lionel et Lachenal ? Je ne l'ai pas connu du tout, mais effectivement, Lionel me parlait souvent de ses qualités de grimpeur exceptionnel. Alors que quand j'ai grimpé avec Lionel, on était un peu sur la même longueur d'onde. Un peu des laborieux en escalade. Sauf que lui, il avait des bras beaucoup plus puissants de plémiers. Mais on était un peu pareil. Bon montagnard et pas des vedettes extérieures. Ou trop modeste. Oui, on va le voir tout de suite. Lorraine, tu veux... Non, on va le voir en film. Ah, on va le voir en film ? Oui. D'accord, je crois que tu as mis un autre extrait. D'accord, très bien. On va regarder donc... Un extrait d'Etoiles de Midi du Grand Capucin. Le Grand Capucin. Le Grand Capucin. Un extrait d'Etoiles de Midi que vous avez réalisé, René Bernadette. Oui. Je voudrais que vous voyiez dans ce film la différence qu'il y a entre Lionel qui grimpe très fort, très puissamment et au contraire son compagnon de cordée, Vaucher, qui est déjà un grimpeur de la nouvelle école et qui grimpe avec beaucoup de souplesse. C'est à regarder. la première école. L'animal Eh Lionel, c'est le sommet. Tu ne montras pas plus haut. Le ciel est tellement bleu qu'on se croirait la nuit. On pourrait presque voir les étoiles. Il arrive qu'on les voit quand on est très haut. Les étoiles. En plein jour. Tu regardes les étoiles comme on regardait le sommet ce matin. Il paraissait impossible à atteindre dans la journée. Pourtant, il y a dix heures, on était encore en bas. Ça fait 450 mètres de parois. Combien de temps a-t-il mis, Benati? Quatre jours, trois huit voies qui s'est grimpées, mais c'était la première ascension. Oui. J'espère qu'il a laissé les pitons en place. Une soixantaine. Si on veut être à Genève cette nuit, on n'a pas le temps de flammer. Quelle heure? Cinq heures et demie. Le couloir d'attaque s'enfonce derrière nous. Nos tâches sont réparties. Je grimperai en tête. Michel est jeune, à lui le Roland-Gras du seconde cordée. En nous abordant les rochers, le soleil les chauffe déjà. T'as assez de mousquetons pour démarrer? Oui, oui, je pense. Passe-moi tous les étriers, Michel. Tiens. Je te laisserai les deux premiers en place. Bon, on n'a rien oublié. Parce que là-haut, ça pourrait nous coûter cher. Hum. Bon, on n'a rien oublié. Bon. Bon. On n'a rien oublié. 番le. C'est parti. La traversée au-dessus, c'est du 6. Très bien. T'en fais pas pour moi. J'y vais. Oh, pas tout le monde. 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 Et donc, heureusement que le deuxième clou a tenu. Oui, ça fait toujours une drôle d'impression. Ces trucs-là, ça vous coupe le moral. Si tu veux, je passe en tête. C'est parti. 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 d'artificiels, on voit ça ne se fait plus maintenant mais à l'époque c'est encore absolument obligatoire ce mur de 40 mètres c'est une pure merveille d'escalade c'est une très 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 belle ascension remarquablement filmée aussi on suit il avait 30 ans à ce moment là Lionel Theret c'est à peu près ça donc il était à l'apogée de ses compétences oui tout à fait on va aborder un autre thème le métier de guide et d'abord écouter Lionel Theret par la voix de Lorraine dans la vallée de Chamonix réussir à subsister du métier de guide sans appartenir à la compagnie est une entreprise presque fatalement vouée à l'échec l'une des anciennes traditions de la société était de n'admettre en son sein que des hommes nés dans la vallée et jusqu'à la dernière guerre deux exceptions seulement avaient été faites à cette règle depuis 1945 le nombre des autochtones désirant se consacrer au métier de guide était en baisse sensible l'habitude s'est installée d'accepter des garçons ayant toutes les qualités professionnelles et morales requises lorsqu'ils se sont profondément attachés à la vallée soit en épousant des filles du pays soit en étant depuis plusieurs années propriétaires et électeurs dans la commune c'est ainsi que depuis la guerre une vingtaine de non-chamoniards sont devenus des guides de chamonix j'ai été l'un des premiers à bénéficier de cette faveur et c'est incontestablement grâce à elle qu'en 1946 je pouvais espérer gagner ma vie comme professionnelle de la montagne sans être obligée de devenir un salarié de l'armée de l'UNCM ou de quelques autres organismes à cette époque jeune alpiniste enthousiaste fraîchement nanti de son brevet de guide j'avais déjà derrière moi une longue liste de grandes courses réussies en amateurs et mes services comme moniteurs dans les collectivités m'avaient donné une solide expérience professionnelle les réussites sur quelques-unes des dernières parois vierges et mes répétitions d'itinéraires alors fameux m'avaient fait connaître au sein de la chapelle des alpinistes d'avant-garde mais ma réputation n'était pas sortie de ce cercle étroit malgré mes capacités j'étais trop jeune et trop connu pour trouver à mes débuts dans le métier suffisamment de clients pour subsister c'est seulement grâce au tour de rôle du bureau des guides que j'avais la possibilité d'obtenir assez de travail pour tenir le coup jusqu'au jour où j'aurais réussi à me former une clientèle alors on a un guide à côté de nous il peut peut-être nous raconter ce que c'est le tour de rôle exactement de la compagnie des guides qui existe toujours qui se pratique toujours bien sûr mais je pense que tout le monde le connait ce tour de rôle c'est un grand tableau à l'intérieur de la salle du tour de rôle qui est réservé seulement aux initiés dans lequel il y a tous les noms et puis voilà on prend le dernier le dernier où la liste s'est arrêtée la veille le guide chef qui distribue les courses vous voyez distribue les courses qui seront traversées cosmiques le mont blanc bien entendu il lui verte beaucoup d'autres et il suit la liste des guides et chacun si ça l'intéresse il vient prendre son tour prendre une course et ça s'arrête le dernier parce que c'est extrêmement démocratique ça c'est formidable mais Lionel que je l'avais trouvé au début de ma carrière de guide m'a dit que quand il était la première course qu'il avait pris autour de rôle alors qu'il était auréolé quand même par toutes les courses qu'il avait faites par son entrée à la compagnie de Chamonix qui voulait dire qu'il était un personnage haut placé ça avait été Clocher-Clocheton une toute petite course des huiles rouges et tous les autres guides l'avaient gardé un bon Lionel Carey qui prend une petite tour comme ça et il m'avait expliqué qu'on prend les petites courses c'est là qu'on a justement les débutants et puis qu'on peut les former et que petit à petit on les amène à des courses plus importantes dans mon expérience personnelle ça a toujours été comme ça on commençait avec des petites courses et puis on les amène un peu plus durs un peu plus costauds et finalement ça devient des très bons optimistes et que nos terrains l'avaient montré la voie je crois que malgré sa notoriété et puis les grandes expéditions qu'il a faites par la suite c'est un métier qu'il aimait beaucoup être guide je veux dire juste ce petit passage donner à un homme la joie d'escalader une cime sans que nous sans nous il ne pourrait atteindre que sans nous il ne pourrait atteindre m'a toujours paru être une oeuvre de création une réalisation tangible et j'en éprouve le même plaisir qu'un artisan à réaliser un travail qu'il aime voir un artiste à produire un chef d'oeuvre voilà ce qui dit bien qu'il aimait le côté très pédagogique du métier oui voilà donc il est un des premiers chardonniers à entrer à la compagnie des guides après Roger prison Roche bon parce qu'il était il y en a eu d'autres mais il y en a eu d'autres qui l'a fait vraiment connaître avec ou il a connu la noire avec Louis Lachal je crois c'est ça ? oui il avait fait la façon de Jauras la quatrième puis la façon de Véguen il était allé faire aussi la façon du Badil toutes les grandes courses étaient à sa portée et donc il était vraiment reconnu comme un très grand alpiniste et malgré ça quel personnage était-il ? est-ce que quand on le croisait dans Chamonix il était il était modeste il était d'un abord facile ou pas ? moi je me trouvais au contraire un peu timide et notamment avec les gens qui ne connaissaient pas bien il avait toujours peur qu'à cause de sa notoriété on essaie d'être son ami alors que pour lui les amis c'était assez compté on arrive à la Napurna qui est quand même le premier 8000 jamais gravi par un homme par l'homme et donc à Napurna une expédition nationale à laquelle ont participé entre autres Louis Lachnal le militaire Maurice Herzog qui a dicté le chef d'expédition et Gaston Rabuffin on va écouter un extrait c'est la fin la fin de la Napurna c'est juste après le sommet oui c'est même au moment au moment où Louis Lachnal et Maurice Herzog sont en train de faire le sommet et sont attendus par le reste des membres de l'expédition dans le brouillard et dans l'angoisse avec la tempête qui commence l'absence de Lachnal m'étonne mais Maurice m'affirme qu'il va arriver d'un instant à l'autre il pénètre dans la tente de Gaston qui commence aussitôt à le soigner je fais chauffer de l'eau puis Lachnal n'arrivant toujours pas j'interroge à nouveau Herzog il sait seulement répondre qu'ils étaient ensemble quelques minutes avant d'entrer dans le camp en mettant la tête dehors j'ai l'impression d'entendre un appel lointain je prête l'oreille le vent qui fait rage laisse arriver jusqu'à moi un faible mais indiscutable au secours je sors de la tente et puis alors apercevoir Lachnal accroché dans la pente une centaine de mètres au-dessus du camp vite je me chausse et m'habille lorsque sortant à nouveau je regarde dans la pente celle-ci blanche et lisse aucune tâche sombre n'arrête mon regard le choc moral est si violent que j'en perds mon contrôle en larmes je pousse des cris désespérés minutes atroces où j'ai cru comprendre à jamais que le compagnon des plus belles journées de ma vie sera perdu accablé de chagrin je ne peux me résoudre à croire que tout est fini oubliant l'ouragan qui me coupe le visage je demeure là prostrée alors se produit ce que l'intensité dramatique de la situation m'avait empêché d'imaginer un nuage se disloque et Lachnal m'apparaît plus bas que ne le situait mon souvenir sans prendre le temps de mettre mes crampons je me lance dans une ramasse audacieuse glissant comme un bolide dans cette pente raide j'ai grand peine à m'arrêter sur la neige compacte et durcie par le vent sans piolet sans coiffure sans gants n'ayant plus qu'un seul crampon Lachnal vient manifestement de faire une grosse chute le regard égaré il me crie j'ai ripé j'ai les pieds gelés jusqu'aux chevilles aide-moi à descendre au camp 2 Goudot me fera des piqûres vite vite descendons je tente de lui expliquer le danger mortel d'une descente en pleine tempête alors que la nuit sera sur nous bientôt dans une demi-heure et que nous sommes sans corde ni crampons son angoisse d'être atrocement mutilée est telle que devant mon refus ses yeux saluent d'une flamme de folie pris d'une soudaine violence il m'arrache nos violets et commence à courir dans la pente mais son unique crampon le fait trébucher après quelques pas il s'assied dans la neige en pleurant il hurle d'une voix désespérée descendons il faut coup d'eau me fasse des piqûres sinon je suis foutue on va me couper les pieds jusqu'au mollet je m'efforce de le raisonner de lui dire qu'il n'y a pas d'autre issue que de remonter et passer la nuit au camp mais il ne veut rien savoir de longues minutes le visage coupé par les varafales nous poursuivons un véritable dialogue de sourd enfin Louis se décide à me suivre hors de souffle je taille furieusement tandis que épuisé physiquement et moralement il se traîne à quatre pattes aussitôt dans la tente j'essaye de déchausser la chenalle mais tout est dur comme du bois en entaillant ses souliers avec un couteau je parviens à arracher les chaussures à les pieds les ménonies m'apparaissent blanc et parfaitement inerte à cette vue mon coeur se sert certes l'anapurna est vaincue le premier sommet de 8000 est atteint mais à quel prix moi qui étais prêt à donner ma vie pour cette conquête je ne peux m'empêcher de penser un instant que c'est trop cher payé mais l'heure n'est pas à la méditation il faut agir sans Theret et Rébuchet est-ce que vous pensez qu'il serait rentré vivant je pense que c'était fini Herzog avait perdu ses gants ils étaient vraiment pleins des bandades si ces deux là n'étaient pas montés je crois que c'était fini pour l'accorder leurs compétences ont été extrêmement utiles bien qu'ils n'aient pas fait le sommet ils étaient essentiels dans l'expédition on va peut-être regarder le film sur le Janu maintenant on a un extrait du Janu c'est une expédition qu'il a menée bien après la Napiona entre temps il est allé je crois qu'il a réalisé huit expéditions en tout dans le Malaya et dans les Andes et dans les Andes avec ses amis il avait deux amis hollandais qui vraiment ont été de toutes ses expéditions et c'était Tom Deboy qui est mort récemment d'ailleurs et Ijeun qui était un second et puis ensuite il les a beaucoup suivis c'est eux c'est lui qui les avait drivés si on peut dire pour ils ne connaissaient rien à la glace et donc c'est lui qui les a formés et ensuite il les a emmenés pour le Watsang qui était un très très gros sommet avec en plus des difficultés parce qu'il n'était que trois dans la montagne alors qu'il aurait fallu des sherpas ou enfin des gens capables de leur porter ils avaient des sexylopéens et c'est par miracle le gars aussi qui sont ressortis et qui sont arrivés au sommet là pour le janou c'est alors Lionel m'avait demandé de venir au janou avec lui évidemment j'étais extrêmement satisfait parce que c'était un beau sommet qui avait déjà vu d'autres expéditions ne pas être ne pas conclure et là dans l'extrait que nous allons voir Lionel était en très mauvais état quand il est parti de Paris puisqu'il se remettait péniblement de ses six côtes cassées et quand on est arrivé on a d'abord ce sommet ce sommet était à 270 km de la route à pied de la route la plus proche ça on l'a fait assez facilement et ensuite on est arrivé sur ce sommet qui était vraiment kilométrique et c'est pour ça que on a décidé de faire un camp de base avancé et non pas un camp de base normal à peu près à l'altitude donc on a fait un camp de base avancé qui était aux environs de 6004 à peu près et ça nous a beaucoup raccourci tous les déplacements qu'on devait faire alors là Lionel était dans sa tente en très mauvais état il avait beaucoup de mal à respirer c'est moi qui m'ai monté enfin qui est monté avec lui jusqu'au camp 2 où on a passé la nuit ensuite il restait encore de la dénivelé pour arriver au camp 3 dont on voulait faire le camp de base avancé en fait une fois qu'on a été dans ce camp on n'est plus jamais redescendu en dessous de 6000 personnellement moi je suis resté 31 jours au dessus de 6005 et bon ça reste un bon souvenir alors quand Lionel qui a été je le répète en très mauvais état a vu que le sommeil risquait d'être fait il a été saisi d'une frénésie il a voulu monter absolument mais vous n'imaginez pas quelle difficulté il avait avec sa mauvaise respiration et il est monté au camp 5 mais là il s'est rendu compte que c'était pas encore prêt pour faire le sommet alors il est redescendu dans sa tente et il en est ressorti quand il a su qu'il pourrait faire le sommet alors là le film commence dans ce que nous allons projeter commence au moment où il est où il va monter au camp 5 pour une fois qu'il est sorti de sa valence ce qui est exceptionnel dans cette exposition c'est que tout le monde est à le sommet c'est ce qui le rendait très heureux c'est ce qu'on va voir tout de suite c'est ce qui est les grimpeurs présents au camp 5 ont la surprise de voir arriver Lionel toujours éprouvé par son accident du sautsoie il souffle comme une baleine il a atteint le camp 5 mais il pense qu'il ne pourra pas aller plus loin pour l'instant il redescend vers les camps inférieurs Maurice Lenoir très fatigué n'est pas en bon état nous apprenons par la radio que Parago a une angine et que Paul et Villard avec un début d'appendicite est redescendu au camp 3 c'est la série noire Bouvier et Leroux les vétérans du Macalou sont heureusement en bonne forme et progressent avec assurance parfois un surplomb de glace arrête le grimpeur il doit contourner l'obstacle et essayer de trouver une autre voie s'il n'y a aucun autre passage il doit batailler à grands coups de piolet et mettre des pitons à glace observés à distance les grimpeurs apparaissent comme des mouches collées à la muraille de glace scintillant au soleil à la muraille après une journée d'équipement Bouvier et Leroux redescendent au camp 5 en titubant dans la neige profonde ils sont très marqués par une rude journée de bataille mais leur regard brille d'une joie radieuse ils viennent d'équiper les 200 premiers mètres de la très raide pente qui conduit à l'épaule sud-ouest où nous voulons installer le camp 6 l'escalade vers le camp 6 se poursuit mais les ravages de l'altitude commencent à se faire sentir gourmi un des meilleurs sherpas est complètement épuisé par l'effort qu'il vient d'accomplir en montant plus de 20 kilos de bouteilles d'oxygène il est prostré presque comateux nous savons qu'il faudra bientôt utiliser les masques à oxygène sur certains sommets comme l'Everest où le terrain ne réclame pas une escalade difficile certains parviennent à s'acclimater au janou nous savons que l'escalade sera engagée et qu'il faudra utiliser l'oxygène pour la partie terminale le camp est installé à la liaison radio du soir on apprend que deux maisons et le frère de Wandi ont réussi à équiper deux longueurs de cordes sur l'arrête conduisante à la muraille terminale par contre mauvaise nouvelle l'obsang a eu un violent accès de mal des montagnes et a presque sombré dans le coma par bonheur les bouteilles d'oxygène ont permis de le ranimer le temps le temps s'est détraqué il est tombé 50 cm de neige mais après deux jours d'attente le temps s'est rétabli complètement Lionel pense que le sommet est envisageable et remonte vers les camps d'altitude l'équipe de pointe Bertrand et Paul et Villard Bouvier et Leroux ont bien progressé ils sont partis de nuit avec un lourd chargement de cordes et de pitons ils ont pu atteindre la traversée rocheuse sur la paroi verticale la moindre vire la moindre aspérité était couverte de neige et de glace ils ont progressé très lentement en dégageant chaque prise au marteau piolet un passage très difficile leur avait permis de rejoindre l'arrête ils ont dû s'arrêter vers 7400 m à la base de la grande muraille terminale où ils ont laissé 4 bouteilles d'oxygène heureusement ils ont pu regagner le camp 6 et éviter le bivouac ils ont retrouvé un camp très confortable compte tenu de l'altitude mais on se pose une question si la barrière de dalles se révèle aussi coriace combien de tentatives faudra-t-il pour atteindre le sommet toute cette partie est beaucoup plus difficile que nous l'avions escompté on peut se féliciter que l'expédition soit arrivée sur place bien avant le printemps il nous reste pratiquement un mois avant l'arrivée de la mousson ce sera bien le diable si nous n'arrivons pas à conclure c'est un peu plus difficile pour la mousson et de la mousson de la mousson ... 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